Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Nicolas Hénin, auteur du livre Djihad Academy. Bienvenue Nicolas Hénin, vous êtes journaliste, grand reporter, vous avez passé des années en Syrie et en Irak, pays que vous connaissez particulièrement bien, et sur ces deux pays, vous rappelez dans votre livre qu'il faut toujours avoir à l'esprit que ces pays sont le berceau de notre civilisation et que dans ce conflit, ce sont nos racines que nous perdons. Tout à fait, que ce soit d'ailleurs la civilisation du nord ou du sud de la Méditerranée, tout vient, l'humanité vient de cette zone. C'est là que parce qu'il y a eu les premières villes, parce qu'il y a eu la nécessité de produire une agriculture irriguée, que l'homme a commencé à se rassembler, à créer des sociétés et avec tout ce qui en découle, l'écriture, ses différentes applications, c'est là qu'on a inventé l'État. Alors sur l'État islamique, parce que vous parlez de l'État islamique, pour vous l'État islamique était engendré par l'État syrien et que l'État syrien ne lutte pas contre l'État islamique et l'État islamique ne lutte pas également contre l'État syrien. Tout à fait, c'est un petit peu ce que Poutine déjà avait fait à l'époque en Tchétchénie, il avait favorisé l'émergence puis le florissement des djihadistes. Ça a un double avantage. Ça a permis aux indépendantistes tchétchènes d'être coincés et pris entre deux feux, d'un côté les djihadistes, de l'autre côté l'armée russe. Et puis pour ce qui est du marketing international de la guerre, c'est quand même beaucoup plus simple de dire « moi en Tchétchénie, je lutte contre le terrorisme » que d'avoir expliqué qu'on est en train de réprimer une guerrière indépendantiste. Alors une dimension régionale du conflit, on sait que la Syrie est l'allié du Hezbollah, l'allié de l'Iran, l'allié notamment du Hamas. Est-ce que des pays comme les États-Unis, comme Israël, comme la Turquie, le Qatar, l'Arabie saadique n'ont pas intérêt également à instrumentaliser des groupes islamistes pour déstabiliser le régime syrien ? Alors il y a un double jeu. Et de fait, ça peut aussi être l'une des grilles d'analyse de l'État islamique. L'État islamique n'est pas nécessairement ce qu'on aimerait voir nous en Occident, à savoir le groupe terroriste le plus dangereux, le plus absolu du monde entier, mais juste un épiphénomène. En l'occurrence, la manifestation d'un conflit, d'une guerre froide beaucoup plus large, qui oppose le monde chiite au monde sunnite. Et en l'occurrence, l'État islamique serait l'une des réactions, l'un des produits du monde sunnite dans le cadre de cette guerre froide de plus grande envergure. Et on a vu comment fonctionnait la guerre froide. Et c'est un petit peu ce principe-là. Jamais les monarchies du Golfe et l'Iran n'iront s'envoyer des bombardiers à la figure pour taper le territoire de l'autre. Mais ils laissent, ils soutiennent, ils laissent se développer, ils soutiennent des conflits en Irak, en Syrie, au Yémen, principalement, pour s'opposer et pour essayer de... pour servir leurs intérêts. C'est destructeur, à mon sens, pour l'islam en général. C'est évidemment destructeur pour les pays de la région. Et s'il y a un complot dans la région, c'est bien celui-ci. Puisque aussi bien du côté des monarchies du Golfe que du côté de l'Iran, on a des régimes qui sont vieillissants, qui manquent cruellement de légitimité, et qui se fondent sur cette espèce d'opposition eschatologique fondamentale, comme si l'opposition chiite-sunnite était nécessaire, était de toute éternité. Et ils se servent avec des ressorts extrêmement populistes de cette opposition pour essayer de gagner un petit peu de légitimité chacun au sein de leur population. Alors, vous écrivez au sujet de la mobilisation en Occident pour les chrétiens et pour les Kurdes que ce type de mobilisation favorise le cognotarisme, donc le sectarisme. Oui. Concernant les chrétiens, je suis très perturbé de voir qui sont, notamment chez nous en France, les soutiens des chrétiens d'Orient. Ce sont en général des gens qui ont des motivations qui sont très peu louables. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils réussissent assez bien à propager leur discours. Il se trouve que s'ils ont accordé à Bachar el-Assad le bénéfice d'être le protecteur des chrétiens d'Orient, ce serait un petit peu comme donner du crédit à Staline s'il était venu nous voir en prétendant que, sous prétexte qu'il a combattu Hitler, qu'il était le défenseur du peuple juif. Personne n'est dupe, évidemment, de la réalité des crimes commis par Staline contre les Juifs. Il ne faut pas être dupe de la réalité des crimes commis par ce régime de Bachar el-Assad contre les chrétiens. Sur le traitement médiatique de l'État islamique, vous rappelez, sur ce traitement médiatique, qu'à chaque coup d'éclat criminel, les médias se précipitent et font donc le jeu de l'État islamique. Oui, on le voit et c'est un argument de recrutement. C'est un individu un peu perdu qui a envie de ce que les Américains appellent suicide by cop, donc un suicide par la police, qui a envie d'un coup d'éclat parce que, pour une raison ou une autre, il veut se venger de la société. Mais quel meilleur étendard peut-il brandir ? Et on en a vu encore, malheureusement, une illustration tragique récemment. Quel meilleur étendard peut-il brandir que celui de l'État islamique ? On se retrouve dans cette situation très particulière où l'on a, d'un côté, des paumés en cherche de cause et, d'un autre, un groupe à la recherche de chers à canons. Alors, comment lutter efficacement contre l'État islamique ? Je pense qu'il est important de normaliser le traitement du terrorisme. Évidemment, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Il ne s'agit pas de normaliser le terrorisme. Le terrorisme est un crime et le crime ne peut pas être normal. Reste que le terrorisme est un crime comme les autres, avec des ressorts qui sont politiques. Et la violence politique, de fait, est tout sauf nouvelle dans l'histoire de l'humanité. De toute éternité, nos sociétés ont eu à traiter un problème de violence politique. C'est un défi, mais cela reste une question qui doit être vue avec pragmatisme, en se fondant toujours sur les faits. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Il n'y a que les gens de l'État islamique qui cherchent à faire penser qu'ils sont spéciaux. Alors, il y a un chapitre consacré à l'après Charlie. Et vous dites à ce sujet que le djihadisme comme l'islamophobie sont les deux faces d'une même médaille. Oui, pendant que j'étais l'hôte forcé des gens de l'État islamique en Syrie, j'ai surpris… Parce que vous avez été otage. Il faut le rappeler. Vous avez été otage en Syrie pendant une année. Pendant 10 mois. J'ai surpris au petit matin, juste après la prière de Fajar, une discussion entre certains de mes joauliers. Et ils parlaient des raisons qui les ont poussées à partir, à s'engager dans cette entreprise criminelle qu'est l'État islamique. Et en l'occurrence, ils venaient de plusieurs pays d'Europe. Ils parlaient tous français. Ils faisaient un tour d'horizon de l'islamophobie en Europe. Et des groupes, et des campagnes, et des slogans, et des individus qui incarnaient l'islamophobie. Et j'ai pu sentir à quel point l'islamophobie avait été importante dans leur parcours de victimisation, qui a conduit à cet engagement au sein de l'État islamique. Et de fait, c'est un petit peu comme une roue dans laquelle courrait de souris. Enfin, je veux dire, c'est un mouvement, les deux s'alimentent. L'islamophobie a besoin du djihadisme parce qu'elle va permettre de projeter dans la société une image extrêmement dégradée de l'islam, criminel. Et puis, les djihadistes, de leur côté, pour eux, l'islamophobie, c'est du pain béni. Ça permet, parmi les populations musulmanes en Europe, chez nous, de leur faire ressentir qu'elles ne sont pas bienvenues et qu'il faut qu'elles fassent leur hijra et qu'elles partent là où elles... Au lieu de qu'elles fuient ces pays qui les maltraitent autant pour aller vivre ce que l'on pourrait considérer comme un islam authentique. Et à propos d'islam authentique, enfin, je veux dire, c'est du délire l'islam authentique tel qu'il est vécu par l'État islamique. J'ai appelé mon bouquin « Djihad Academy », mais j'ai trouvé un titre encore meilleur pour ce bouquin. Si je devais le renommer aujourd'hui, je pense que je l'appellerais « Islamic Park », parce que c'est vraiment l'idée du parc d'attraction. Il reconstitue là-bas quelque chose qu'ils imaginent être l'islam authentique, celui des salafes, mais qui est à peu près à l'islam authentique, parce que le parc astérique, c'est une reconstitution fidèle archéologique de la Gaulle il y a 2000 ans. Merci à vous Nicolas Hénin. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Nicolas Hénin, Djihad Academy, nos erreurs face à l'État islamique » paru aux éditions Fayard. Sous-titrage ST' 501